Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un bon tour qui s'appelle l'Ultramonte de Daryl donc la version qu'on connaît tous c'est le Bonto de Michael Skinner avec un As, un 3 et un 2 le but du jeu c'est de retrouver la carte rouge, l'As de coeur et le Bonto de Daryl c'est la même chose mais cette fois-ci c'est avec des As, que des As, que des As, que des As le but du jeu dans celui-là c'est pas de retrouver la rouge, c'est de retrouver la noire, l'As de pique donc c'est super intéressant parce que ça change un peu on a toujours eu l'habitude d'avoir les 1, 2, 3 et maintenant on a que des As donc c'est pas mal moi je sais que je vais le rajouter dans ma petite pochette comme j'ai plusieurs pochettes un dans la voiture, un dans la maison, un peu partout donc je vais en rajouter un dans ma pochette parce que ça change un peu et c'est le Ultramonte de Daryl voilà alors petite démonstration alors j'essaye de pas, comme j'ai l'habitude de l'autre avec mes paroles bien rodées qu'il faut retrouver la rouge là il faudra dire qu'il faut retrouver la noire on mélange, on mélange t'as vu ou pas, où c'était, non ? ah pas du tout alors tiens, comment je vais te le caler alors tu vas jouer le spectateur qui sait pas puisque à force de l'entendre au comptoir elle est où à droite, à gauche, au milieu donc tu sais ce qu'il faut dire et comme ça je trouve que c'est pas mal alors on y va je me lève, c'est bon tu suis ? on va essayer de pas trop faire de mouvements de caméra donc le but du jeu cette fois-ci c'est de retrouver la noire on y va tout ce qui est rouge est perdu, tout ce qui est noir est gagné la rouge on s'en fout en droite, à gauche, au milieu au milieu au milieu, attention je vérifie, perdu ouais mais t'as tourné non mais je parle de la noire, elle est là regarde ici, il faut suivre attention je vais lever hop, on me voit alors comment je vais te le faire ouais je vais faire comme ça alors je vais aller doucement et j'ai pas le droit de t'aider noir gagnant tout ce qui est noir est gagné tout ce qui est noir est gagné attention j'ai pas le droit de t'aider tout ce qui est noir est gagné d'accord ? je t'aide pas, attention à ce moment là je manipule elle est où la noire ? ah ben à ta gauche non je parle de la noire parce qu'elle est pas là, elle est pas là, elle est là mais là il faut suivre attention je remonte, c'est bon tu me suis on va le faire, alors plus facile parce que je vois que tu t'en sors mal tiens on va le faire avec deux cartes ouais une rouge, une noire c'est bon ? la carte, la noire, dessus ou dessous ? dessous non, dessus, regarde attention, hop, dessus dessus tu vois même si je vais vite, dessus et même si je vais doucement ça change pas, elle sera toujours dessus c'est bon t'as suivi ? j'ai suivi hop, dessus regarde maintenant à droite, à gauche, au milieu à ta droite non je parle de la noire, elle est là mais là il faut suivre bien ou bien ? donc ça, ça s'appelle le banto de Daryl et c'est que du bonheur donc voilà à vous de voir si vous l'avez et que vous voulez changer à vous de voir si vous l'avez pas et que vous voulez l'acheter donc vous pouvez prendre autant celui de Daryl que de Skinner il y aura le lien sur le site et voilà c'est juste trois cartes il n'y a pas de je veux dire il n'y a pas de flap il n'y a pas de de colle c'est juste trois cartes et il n'y en aura pas plus et après c'est juste un mouvement très très simple il n'y a pas de manipulation c'est-à-dire c'est pas comme un MC où il faut apprendre pour y arriver là c'est vraiment il faut apprendre les gestes il faut apprendre le dialogue il faut apprendre le timing et c'est tout simple donc ça sera bien expliqué allez merci à vous à tout bientôt